L'UMR Marbec développe des recherches sur la biodiversité marine et ses usages. Elle rassemble près de 300 scientifiques issus de l'Université de Montpellier, de l'IRD, de l'IFREMER et du CNRS. Nous sommes localisés sur les stations IFREMER 2-7 et de Palavas-les-Flots et sur le campus du Triolet de l'Université de Montpellier. Toute la stratégie scientifique de l'UMR Marbec est construite autour des grands enjeux de société liés à cette biodiversité marine, à sa conservation et à son exploitation durable. Cela implique naturellement des projets collaboratifs avec des acteurs de la société, des acteurs de cette croissance bleue, que ce soit des personnes qui utilisent cette biodiversité marine, comme des pêcheurs ou des aquacunteurs, de manière à ce qu'ils puissent aller vers des pratiques de plus en plus durables, mais également vers des sociétés qui développent des outils d'observation de cette biodiversité marine, car c'est un des grands défis de notre recherche. La lagune de Thau, c'est un écosystème côtier méditerranéen particulièrement important. En Occitanie, au niveau écologique, ça concentre une grande biodiversité, mais aussi des problématiques de qualité de l'eau. Cet écosystème, il est aussi important au niveau socio-économique, puisqu'il fournit 10% de la production austrícole française, mais c'est aussi un site qui concentre de nombreux usages, dont la pêche, les activités touristiques, les activités récréatives. Donc, beaucoup de projets de recherche qui sont menés à Marbec, en Occitanie, sur la lagune de Thau, ils se font en lien étroit avec les acteurs socio-économiques, puisque ces projets de recherche, ils viennent beaucoup en appui à la décision publique pour aider à la gestion de cet écosystème. En particulier, les observations qu'on a menées de longue date sur la lagune de Thau ont permis de montrer l'efficacité des travaux d'assainissement, puisqu'on a montré une restauration de la lagune depuis 50 ans, et cette lagune de Thau est devenue plus résistante aux vagues de chaleur. On a six fois moins d'anoxies qu'auparavant, ces anoxies provoquaient des mortalités massives de coquillages. Donc, Thau est un site pilote pour la recherche en Occitanie sur les zones côtières, pour comprendre les dynamiques de restauration, et puis aussi pour aider à s'adapter aux changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada